Comme vous le savez, moi et Nongo, on a organisé des webinaires durant tout le mois. Et ce samedi-ci, si je ne me trompe pas, c'est le troisième webinaire qu'on a fait ensemble. Donc pour ce soir, on va présenter la gestion des lobes. La gestion des lobes sera présentée par Papadion, les unieurs en sécurité. Donc comme vous le savez, la gestion, vous savez très bien qu'avec la multiplication des systèmes informatiques et les risques liés, la gestion des lobes joue un rôle très important. Alors, donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Nongo, qui va se présenter. Et après aussi, je vais donner la parole à Nongo pour qu'il demande la science. Merci beaucoup. Bonsoir et merci d'être abonné à l'invitation. Allo ? Nongo, vous m'entendez ? Oui, Nongo, c'est bon. C'est bon, oui. Donc aujourd'hui, on va parler de la cybersécurité. Qui dit cybersécurité, dit l'importance et la sécurité des données, surtout dans le monde actuel qu'on vit. Donc durant ces deux dernières semaines, on a parlé de réseaux informatiques. Aussi, on a parlé de satellite et aujourd'hui, on va parler de la cybersécurité. Donc on a comme invité Papa John, qui est un nez en tel quel est, dans le domaine. Non, non, non. Non, on va s'en tenir. Donc, merci. Merci à vous et merci à Papa aussi. Et vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir Nongo qui est un collègue offert, très disponible et aussi, qui est très beau dans le métier aussi, que vous venez de dire de passage. Bon, ça me fait un plaisir, ça me fait un plaisir de faire une partie de présentation d'un de vos sens. Bon, je pense qu'on peut démarrer, hein, si tout se passe bien. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Ok, mais s'il y a des coupes, vous me faites signe, hein. Me faites signe. Ok, c'est bon. Bon, donc on va démarrer pour la présentation. Bon, le sujet que j'avais pris avec Nongo, c'est la gestion des lobes, l'importance et la criticité des données dans un réseau informatique. Bon, si on parle de la cyber-secreté, c'est un peu là-dessus, il y a différentes étapes. Et la sécurité, elle est tellement importante dans ce réseau. Et il faut noter que la sécurité, c'est de bout en bout. Donc, cette partie qu'on va développer, c'est une des parties dans la notion de la cyber-secreté. Donc, pour la gestion des lobes, j'ai fait un petit sommaire parce qu'avec le temps du remontage, les gens sont chaos, je ne vais pas développer trop, je vais faire juste quelques CR, quelques slides et développer un peu. Et vous pouvez me tromper à tout moment s'il y a des questions et autre chose. Donc, dans le sommaire, on va parler juste sur la définition des lobes. Un petit résumé sur les composants d'un fichier log. C'est clair, les lobes aussi sont différents. Les types de lobes aussi qu'on va voir ensemble. Un petit droit, on va voir la journalisation des lobes. Et aussi, quelques pratiques pour m'a accédé aux journalisations des lobes. Qu'à deux systèmes d'exploitation Windows que nous tous connaissons. Malgré les systèmes Linux et autres systèmes. Là aussi, j'ai fait une petite démonstration des lobes. Toujours une équipe informatique Firewall. Je vais préciser la marque du Firewall parce qu'il y a pas mal de Firewall. On va faire la pratique sur le Firewall de Sophos. Là aussi, je vais parler quelques inconvénients de la mauvaise gestion des lobes. La mauvaise gestion des lobes va amener un dysfonctionnement en grosso modo. Qui parle de dysfonctionnement, parle des attaques, des perturbations. Qui sont dans votre réseau, dans votre système d'information. Aussi, on va proposer quelques solutions pour une meilleure gestion des lobes. On va monitorer et centraliser tout les lobes pour avoir la mention d'information dans votre réseau. En résumé, c'est ça qu'on va parler. Et en résumé, c'est les points les plus importants. En première partie, on va voir la définition des lobes. Parce qu'en informatique, quand on parle de lobes, un lobe peut être défini comme un fichier ou une entité et qui consiste à stocker l'historique des événements. La gestion des lobes consiste à collecter, stocker, traiter et synthétiser les données. Il consiste aussi à établir les différents événements déjeunant dans votre divas, que ce soit l'ordinateur, le sujet sur le serveur ou autre type de marque ou autre type d'appareil réseau. Il thème aussi d'analyser les activités internes d'un processus à des systèmes d'exploitation ou bien d'eux. Bon, il faut noter aussi que les informations des fichiers de lobes diffèrent sont la nature de l'équipement utilisé. Bon, là, je fais allusion, par exemple, si on voulait détecter les fichiers de lobes, par exemple, d'un équipement de Windows ou de server, les pièces qu'on utilise là, que nous allons voir dans les démonstrations, la journalisation des fichiers de lobes, le système d'exploitation Windows. Dans ce cas-là, ce fichier va nous donner quelques informations spécifiques. Par exemple, il peut nous donner l'heure et date de l'événement, l'indé de l'événement, le nom du jeu man qui est spécifique, la source, l'utilisateur, et le niveau de criticité, c'est-à-dire si c'est en danger ou bien si c'est un critique, là-haut, il va faire une alerte à côté. Ce sont ces informations que montrent les fichiers d'un système d'exploitation. Par contre, si vous voulez voir les fichiers locs d'un serveur, parce que les fonctionnalités de un serveur divers avec le serveur de PC, l'utilisateur simple, les serveurs ont des fonctionnalités beaucoup avancées, ils peuvent faire pas mal de fonctionnalités que vous connaissez, et DHCP, la fonctionnalité que la majorité de la partie connaît, ce qui est de l'active directory, par exemple, du serveur. Si on faisait la journalisation de serveur, le serveur est capable de nous montrer dans les fichiers locs l'heure et la date des activités. Les utilisateurs, par exemple, dans l'activité locs, vous allez créer les utilisateurs. Ils peuvent vous monitorer dans le fichier locs les utilisateurs, leurs activités, l'ID, les différentes activités qu'ils font. Donc, tout ça, ça regroupe des locs des serveurs. Par exemple, si on prenait un autre équipement qui est un serveur Apache, ou bien un serveur web, par exemple, un serveur web, qui permet, par exemple, de faire pas mal de fonctionnalités qui est proxy ou reverse proxy, on ne va pas aller dans les détails. Donc, dans un serveur web, il est capable aussi de nous montrer dans les fichiers locs le nombre de consultations, la durée de la service, l'adresse IP, et le nom d'autre de l'utilisateur, le moteur de recherche, l'IOS que l'utilisateur va utiliser, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces différences équipements que j'ai parlé qui est le serveur web, le Windows serveur, ces informations montrent que les locs diffèrent. Donc, là, ça tient à l'administrateur de réseau. Quand il gère ce réseau, il doit savoir la nature des locs et la fonctionnalité de ces différents équipements. Par exemple, par mon réseau, si j'ai des firewalls, des sujets, des retours, il doit être apte à savoir les types de locs qu'il doit me délivrer. Vous voyez. Donc, on va passer au slide suivant. Bon, là aussi, on peut parler de quelques différents types de locs. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, chaque équipement dérive ses propres locs. Donc, parmi ces locs, on peut distinguer les locs applicatifs, les locs système, les locs de base de données, les locs trafics HTTP comme HTTPS. Donc, les locs applicatifs aussi diffèrent parce que, par exemple, il y a des applications qu'on connaît par défaut ou bien chaque système d'information, chaque réseau avec les applications qu'ils utilisent en interne. Par exemple, si vous prenez dans une entreprise lambda où il y a un département de comptabilité, ils ont l'habitude à utiliser des applications comme 16. Donc, 16, il y a des différents locs que l'administrate doit être apte à recenser, à comprendre, pouvoir bien gérer son réseau. donc les applications, les locs systèmes que nous connaissons tous comme Windows ou bien il s'agit de Linux. Il y a des éléments spécifiques qui peuvent nous montrer les différents locs et l'administrateur doit être apte à analyser et détecter ces informations-là. Les locs de base de données, les bases de données aussi différentes, que ce soit les SQL, Mongo, Bongo base de données, ainsi de suite, ainsi de suite. qu'elles diffèrent. Parce que les bases de données, vous savez tous qu'elles sont tellement sensibles, surtout les bases de données des banques, c'est des bases de données qui sont tellement sensibles. Si vous maîtrisez les locs, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes vraiment utilitaire dans ces activités-là. Les locs de trafic à STTP sont aussi pareils. On va parler de la partie aussi qui est très importante, qui est la journalisation des locs. C'est quoi la journalisation des locs? Quand on parle de la journalisation des locs, on fait allusion à la mise en place d'un système permettant la remontée automatique des locs. La remontée automatique des locs. Par exemple, dans un réseau, comme je l'ai dit tout à l'heure, quels que soient les différents composants informatiques, on doit avoir un outil qui nous permet de recenser tous ces locs-là. Parce qu'il y a des équipements qui sont assez intéressants comme les Firewall, la dernière génération qu'on appelle Next Generation Firewall. Eux-mêmes, ils sont capables de détecter les locs. En détectant ces locs-là, eux aussi, ils génèrent d'autres locs. Donc, eux, les locs qu'ils génèrent doit avoir aussi un autre équipement qui est capable de recenser tous ces locs-là. Vous voyez. Donc, on doit centraliser tous les locs de votre réseau dans un équipement pour pouvoir bien monitorer son réseau. La journalisation aussi, Concha abat une vision globale des locs, c'est-à-dire centraliser les locs des différents équipements du réseau, que ce soit routeur, serveur, Firewall, source, caméra, téléphonie sur eBay, tout équipement réseau. Tout équipement qui est capable de recevoir une adresse IP, ces informations doivent être remontées pour avoir la journalisation globale. Donc, si on a ce dashboard de journalisation, on peut avoir toutes les informations de notre réseau, donc on peut bien sécuriser et monitorer notre réseau. Cela nous permet d'obtenir un état global du système d'information. Excusez-moi. Cela nous permet d'obtenir un état général du système d'information, détecter les intrusions, retracer l'historique, visualiser les actions du système d'information, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quelle que soit la taille ou la nature de notre réseau informatique, on doit avoir un outil qui va nous permettre de remonter toutes les informations pour pouvoir bien gérer le réseau. donc la journalisation commence à mettre en place un système permettant la remontée automatique de l'op. Maintenant, on va faire une petite pratique. Comment accéder à la journalisation? On a pris ici le cas du système d'exploitation qui est Windows. Bon, sous Windows, on a deux méthodes pour accéder à la journalisation. D'abord, au niveau de la barre de recherche, saisir observateur d'événements, il va vous redirectionner vers cette base-là, observateur d'événements. Ou bien même, appuyer sur Windows plus R et taper la commande event VWR. Ensuite, OK, il va vous redirectionner vers le portail observateur d'événements. Je vais repartager mon écran pour que vous puissiez regarder tout ce que je vais faire. Vous voyez mon partage, n'est-ce pas? OK. Je parlais comment accéder à la journalisation. Par exemple, au niveau de la barre de recherche ici, quand je vais là, je peux cliquer observateur d'événements. Vous voyez, quand je clique là, il va m'ouvrir la partie observateur d'événements. Ou bien, je mets menu plus R il me donne la partie où je vais mettre le nom de la commande event VWR. Ensuite, je clique sur OK. Là aussi, il va me donner la partie observateur d'événements. Donc, comme ça, c'est le système d'exploitation. Quand vous cliquez ici, journal, Windows, il est capable de vous donner les informations, les applications sur la partie sécurité, sur la partie installation, sur la partie système et sur la partie événements transférés. Donc, quand on clique sur la partie application, je vais en train de charger ma machine un peu mentir. Vous voyez, quand vous cliquez sur la partie application, il est capable de vous donner quelques informations ici que vous voyez. La partie classique, la date, l'heure, l'ID que j'ai parlé tout à l'heure et la catégorie de l'événement. quand vous cliquez, il peut vous donner quelques informations sur la partie globale et quand vous cliquez, il va vous donner beaucoup plus de détails sur la partie XML. Vous allez approfondir sur la partie application, savoir le type de codage qu'il a subi et ainsi de suite. Sur la partie sécurité aussi, pareil. Il est capable de vous donner des informations de type sécuritaire, toujours aussi parmi les informations il y a la date et l'heure, la source, l'ID, la catégorie, ainsi de suite, vue, simplifier, vue globale. La partie installation aussi, pareil. Donc, l'observateur d'événements regroupe toutes les informations du système d'exploitation du lozou, ainsi de suite. Bon, ces informations que vous voyez sur la partie Windows, aussi sur la partie Linux 2, là-bas, on utilise les commandes avec la fameuse commande qui est le syslock. Si on prenait la partie Linux 2, vous allez faire quelques démonstrations. Quand on met syslock, cela se barre, cela se route, vous allez voir les informations de journalisation de cet événement-là. Là aussi, il va montrer les différentes informations concernant les activités qui se tournent autour du système d'exploitation qui est l'unique d'exploitation. Bon, en dehors des informations de Windows, je vais faire une petite démonstration avec un firewall. Un autre firewall que vous avez utilisé s'appelle le Sophos. de l'unique de l'unique Ok, donc vous voyez toujours mon écran. Ok, c'est bon. S'il y a des intérêts. Ok, bon, je disais comme tout à l'heure, les différentes informations, bon, ça équipement avec ces différentes informations qu'il illustre dans la part de journalisation. Par exemple, là, l'interface que vous voyez, c'est un équipement Firewall de Marc Sophos. Lui aussi, vous voyez comment il génère ces informations. Là, c'est des informations de lock. Dans la partie Firewall, il est capable de donner des locks au niveau du Firewall. Là, c'est des différentes règles. Par exemple, les règles dans un Firewall permettent aux utilisateurs d'accéder sur certains domaines spécifiques. Par exemple, vous pouvez faire des règles qui permettent de faire des filtrages web. Par exemple, vous pouvez colloquer YouTube, ou bien des sites de streaming qui bouffent la bande passante, ou bien créer d'autres règles qui permettent de faire des restrictions spécifiques. Bon, les locks que vous voyez ici, ils permettent de donner des locks, les informations concernant les admins, les informations contre l'ATP, les informations concernant les applications, authentification, mailing, Firewall, IPS. Par exemple, si on vient sur les locks des admins, ça, c'est une partie très importante. il va vous dire que les utilisateurs vont vous donner les informations. Vous voyez la date, l'heure, l'heure et la date exacte pour les statuts. Il s'est connecté, successful, il est connecté avec succès. Et il a fait ces activités-là quand il était connecté. Donc, ces informations nous permettent, par exemple, dans un réseau, si on a quatre ou cinq administrateurs, on va créer le nom des administrateurs. Donc, si un administrateur se connecte, l'appareil est capable de donner des locks de cet administrateur, User1, qui est connecté tel jour, de telle heure à telle heure. Là, ça nous permet si demain il y aura des problèmes, ou bien il y aura des perturbations, ou bien il y aura des modifications de configuration. Si on revient ici, on saura que l'administrateur, par exemple, Abraham s'était connecté à telle heure, de telle heure à telle heure. Donc, si quelque chose se passe dans cet intervalle-là, on saura que c'est telle personne qui était sur le réseau. Donc, nous tous, on va dire que la responsable de cette configuration, ou bien de cette modification, est telle personne. Ça, c'est des informations très importantes. Là aussi, en dehors des admis, il est capable de donner des informations, par exemple, si on faisait des configurations via SD-WAN, software-definite-WAN, que vous connaissez exactement très bien. Il est capable de nous donner si les lignes sont up ou bien sont down, ainsi de suite, ainsi de suite. Ma connexion est, bon, c'est une page qui demande beaucoup de connexions. C'est pourquoi il s'agit. Ok, les firewalls de dernière génération, c'est des firewalls qui sont assez intéressants. Donc, dans le dashboard de log Vivo, ils sont capables de vous montrer toutes ces informations de log-là. Je vous parlais admin, advanced suite, firewall, IPS, malware, webcontinent, webfilters, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que les logs diffèrent selon le type d'équipement. Les logs des serveurs diffèrent, les logs des systèmes d'exploitation, les logs des firewalls, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, on va revenir dans la présentation. Donc, comme vous le voyez, la partie sur la démonstration pour le Windows 2, c'est fait. Vous pouvez accéder au menu plus R et mettre la commande VWL ou bien aller directement dans la barre de tasse et saisissez le nom observateur d'événements. Là, vous allez voir les différents événements qui se produisent dans votre système d'exploitation. Ce sera les applications, les sécurités, les installations de système et les événements transférés. Donc, on va suivre la présentation avec l'autre partie qui est l'inconvénient d'une mauvaise gestion des logs. Donc, la mauvaise gestion des logs peut causer pas mal d'inconvénients dans votre réseau. Elle est capable d'avoir des usurpations d'identité. Par exemple, quelqu'un peut vous lancer des études d'attention qu'on appelle des phishing ou bien d'usurper l'identité d'un de vos personnel et accéder aux ressources qu'ils n'étaient pas attribués. Il permet aussi d'avoir des vulnérabilités, des accès. C'est-à-dire que vous n'avez pas une visibility globale de votre réseau, vous n'avez pas les bons accès et ainsi de suite. Vous êtes vulnérables. Même les types d'attaques basiques peuvent perturber votre réseau. Votre réseau pour suivre aussi toutes sortes d'attaques que j'ai parlé, les ransomware. Vous voyez qu'ils font pratique des attaques de dernière génération. Écliques toutes vos données en vous demandant une somme que vous devez rembourser. Ça aussi, c'est à éviter. Ça permet de faire des dysfonctionnements de votre réseau. Les attaques basées sur les ports d'applications, par exemple, on connaît tous si pas mal d'applications ont des ports par défaut. Parfois, c'est recommandé, en termes de sécurité, de personnaliser vos ports pour éviter des attaques basiques que les gens utilisent pour perturber votre réseau. Tout ça englève le dysfonctionnement de votre réseau. Donc, en même temps que le réseau doit prendre les dispositions nécessaires pour bien gérer son réseau. Je disais que ce réseau cela veut dire une méthode de solution efficace et fiable pour avoir une visibilité globale de votre réseau. Donc là, on va parler des solutions de solution. La bonne gestion des logs repose sur l'utilisation du CIEM. CIEM, c'est la gestion des informations et des événements de sécurité. En anglais, c'est Security Information and Event Management. Les CIEM, les systèmes CIEM permettent d'avoir la collecte de toutes les informations qui se passent dans votre réseau. Par exemple, comme les réseaux, les réseaux Gigantest, les réseaux, les grandes entreprises comme McDonald's ou bien Soboa. Ce sont des entreprises qui ont plus de 3000, 5000, 6000 utilisateurs. Donc, eux, ils ont beaucoup d'équipements, que ce soit les Suisses, les Firewall, les Cameras, les Tomifony. Tout ça, vous voyez, vous devez reporteriez tous ces événements de ces équipements-là dans votre centrale. Donc, pour cela, il faut utiliser des solutions qu'on appelle des CIEM. Parmi les solutions CIEM, il y a les open sources qu'on appelle les Greylogs. Et d'autres types d'open sources, ELK. À part, ELK est conçu pour les Big Data, comme je l'ai dit, les grandes entreprises. Souvent, vous pouvez utiliser l'open source ELK et derrière mettre des solutions de sécurité, comme des Firewall et des solutions applicatives bien gérées pour les informations de votre réseau. D'autres solutions CIEM, reconnues au niveau international, il y a Esplante, que vous pouvez faire des résultats dessus. C'est une bonne solution qui est reconnue au niveau international, au niveau de Gartner Solutions, etc. Il y a Lockpoint, il y a Fox CIEM, pas mal de solutions de CIEM. Toutes ces solutions CIEM jouent le même rôle. C'est-à-dire, ils recueillent toutes les informations de votre réseau et pouvoir les analyser au bout en bout. Donc là, on va passer au dernier CR qui est le résumé. C'est-à-dire, un Lock est un fichier qui enrichit les événements qui se produisent sur un système d'exploitation ou tout autre équipement informatique, que ce soit le routeur, le switch, le serveur, la caméra, etc. Il faut noter aussi la journalisation des Locks se fait quand vous mettez en place un système qui les remonte automatiquement. Avec la centralisation de vos Locks, vous aurez une vision sur tous les événements de votre système de formation. En identifiant les Locks de trait à monitorer, vous pouvez éventuellement filtrer les robes pour éviter un nombre insérable. Donc, conseil qu'on donne aux administrateurs ou bien tous responsables du système de formation ou bien un déci. Un réseau doit être monitoré de bout en bout. De bout en bout. Parce qu'en termes de cyber-sécurité, on ne doit pas laisser aucune faille. Aucune faille. Et les équipements. Les équipements génèrent des vulnérabilités. C'est-à-dire leur mise à jour. Par exemple, pour causer des perturbations. Ou bien une mauvaise configuration au niveau même de l'équipement pour causer des dysfonctionnements. Qu'est-ce qui vous permet de détecter ces parties-là ? C'est de mettre en place une solution SIEM. La solution SIEM est capable de détecter tous les Locks. SIEM est capable de vous donner tel équipement. Même le firewall, s'il est mal configuré. Il est capable de vous dire que tel équipement, il a un niveau d'alerte. C'est-à-dire, l'alerte est critique ou bien c'est moindre ou bien c'est bas. Donc, quand il dit que le firewall qui est le cœur du réseau, par exemple. Ça donne un exemple seulement. Ça dépend de votre architecture. Il a un niveau de criticité qui est haut. Donc, vous devez voir quels sont les failles de ce firewall-là. Voir s'il s'agit des mises à jour ou même s'il s'agit des configurations et ainsi de suite. Ça, si vous n'avez pas un système SIEM, vous ne pouvez pas détecter les failles-là. Souvent, ça arrive pas mal de jours. Ils ont des firewalls. Ils ont des suites. Ils ont créé pas mal d'espèces qui permettent la circulation des trafics. Mais quand il y a des problèmes, mais quand il y a des lenteurs, ils ne savent pas où se situe exactement le problème. Donc, les solutions SIEM vous permettent de vous dire que dans votre réseau et composé des différents équipements, tel équipement a un niveau critique. Donc, quand vous accédez sur l'équipement, vous pouvez voir avec les indications du SIEM, le problème exact. Et là, ça va permettre de corriger ce problème et essayer d'avancer dans les jeux de tasse. Donc, en résumé, c'était ça que j'avais à vous proposer. Quelques slides. pour ne pas aller dans les détails. Bon, elles restent ouverts pour toutes sortes de questions ou toutes sortes de suggestions sur ça. Merci d'avoir votre portion. Merci. 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 Merci beaucoup pour cette belle présentation. Vraiment, on a compris beaucoup de choses sur la gestion des lobes. Donc, sans plus tarder, s'il y a des questions à poser, s'il y a des suggestions à faire. Bon, aussi, je remercie aussi le public, hein. Vous m'excusez, je remercie aussi, bon, les éviter, tant pour moi. Aussi, sans vous, aussi, bon, le webinaire ne serait exister. Vraiment, je vous remercie pour votre présence. Alors, sans plus tarder, on va, on va se passer, on va partir par les questions. Et si vous avez aussi, en premier, des suggestions à faire. On va lever la main, on va prendre la main, on va avoir des questions. Oui. Deux tours, j'utilise pour l'organisateur des événements. Bon, pour ça, il y a des... Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des parties open source. Il y a des parties open source que je parlais tout à l'heure. C'est Greylock que vous pouvez utiliser pour monitorer votre réseau. Là aussi, il faut savoir qu'il y a des prérequis. Il y a des prérequis pour utiliser Greylock et LK. Parce que Greylock aussi, il utilise... Il va vous exister une base de données. Où il va remonter toutes ces informations-là. Enfin, il utilise le Mongo BD, base de données. Le Mongo BD, il vous faut ça et un serveur. Vous vous abonner toutes ces informations-là. C'est des outils très, 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 très efficaces et très intéressants dans votre réseau. Parce qu'il faut noter que les solutions CHEM sont un peu... sont un peu chères. Sont un peu chères parce que c'est des outils de dernière génération et qui doivent être compatibles avec tous les équipements de votre réseau. Présion pour laquelle, en termes informatiques, par exemple, comme vous, Mongo, je vous souhaite ça dans l'avenir. Vous, vous devez être apte à créer des équipements, mais vous devez les suivre sur NZDFIWare. Parce que vous connaissez comment ça fonctionne. Vous pouvez créer votre équipe d'électromécanisme. Vous voyez, venez les gars, vous avez de l'expérience. On va conceptionner nos équipements suisses. On sait que les Suisses, ils prennent des trafics et ils leur remontent sur tous les autres ports. Alors, conceptionnons en Suisse. Quand vous conceptionnez votre Suisse, ça doit respecter aux normes internationales. Donc, les solutions CHEM doivent être aptes à répondre à ces informations-là pour pouvoir collecter les informations de votre réseau. Vous comprenez ? Donc, c'est pourquoi, souvent, ils sont un peu chers. Surtout, les équipements de Suisse. Les équipements de Suisse que vous voyez avec leur politique. Souvent, ils te disent tel équipement est obsolète et end of sales. Donc, si vous avez des équipements CHEM, il est capable de vous dire que cet équipement-là, il a beaucoup de failles. Pourquoi il a beaucoup de failles ? Parce qu'au niveau de sa maison mère, maison de constructeur, son système d'exploitation ne fonctionne plus ou ne prenne plus des mises à jour de dernière génération. Là, quand vous utilisez le Suisse en tant que ministère, vous ne pouvez pas le savoir. Et quand vous mettez une solution de CHEM, il est capable de vous donner ces informations-là. Oui, bonjour tout le monde. Bon, moi, ma question était que dans un réseau où l'administrate utilise le GLPI, le champ des parcs informatiques, est-ce qu'il y a une pertinence d'utiliser l'Europe ? Merci. Oui, effectivement, j'ai bien suivi votre question. Parce qu'il faut noter aussi la différence entre le CEM et le GLPI. Ils ont des fonctionnalités similaires. Ils ont des fonctionnalités très similaires. Mais le CEM remonte des informations beaucoup plus détaillées sur chaque device. Le CEM remonte des informations beaucoup plus détaillées sur chaque type d'équipement. Il approfondit même, voire même les applications. Par exemple, il y a des réseaux, il y a des entreprises, il y a des développeurs informatiques. Il crée des applications. Elle est personnalisée. Donc, si vous créez votre application avec le type de langage que vous utilisez, quelle que soit la matière de langage que vous utilisez, il est capable de vous donner ces informations-là. Voilà. Oui. Donc, les CEM ont des fonctionnalités similaires avec les GLPI, mais ils donnent beaucoup plus détaillées d'informations. C'est toujours important de mettre en œuvre dans des solutions de CEM pour renforcer la sécurité de votre réseau. Parce qu'on n'a jamais 100% de sécurité dans notre réseau. Jamais. Donc, s'il y a la possibilité de mettre des solutions que vous créez, il faut les mettre. D'accord. Oui, c'est clair. Mais concernant les, je ne sais pas, les journalisations, c'est un peu, c'est-à-dire, c'est le fait du bateau courant? Non, la part des journalisations, ils vous donnent juste les informations. Ils vous donnent juste les informations à la santé même. Par exemple, la machine qu'on utilise là, s'ils utilisent la machine, ils n'utilisent pas et ils ouvrent pas mal d'applications, ça soit Microsoft, Google, un navigateur comme Firefox, et une autre application. Par exemple, une application que l'entreprise m'a confiée. quand je parle dans la journalisation, il va me donner ces informations à l'instant T, je leur ai ouvert l'application, je leur ai fermé, est-ce qu'il est critique? Bref, tu vois, la nature qu'ils donnent les informations qu'ils donnent par rapport au processus de la machine. La journalisation aussi, au niveau des serveurs, web ou bien autres aussi, il va vous donner les informations que les joueurs ont connecté, tel, 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 tel. Mais la partie où tu parles de backup, parfois, par exemple, comme la machine là, sa taille par défaut, il permet de backuper. D'autres équipements comme les serveurs web ou bien, ils ont aussi une taille pour backuper. Les Fiverr aussi pareil. Donc, la type de backup, c'est autre chose. Mais ils vont backuper toutes les informations de l'hôtel dans l'équipement par défaut. Mais si ça dépasse cette taille là, ils ont aussi une durée. Ils ont aussi une durée de validité. À un moment, vous verrez plus les informations qui étaient là en 2021 ou 2020 quand vous utilisez le même équipement. À moins que vous redonnez vos backups dans le cloud ou bien un autre équipement. de quoi, papa, c'est clair. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Oui, bonsoir tout le monde. Et bonsoir. Et nous vous avons suivi de près en tout cas. Ok, merci. C'est parti des outils vraiment qui ne peuvent pas manquer d'être exploités en entreprise si on veut que des choses marchent bien. Et là où je suis, bon, j'ai eu l'occasion de suivre certaines tâches, en fait, qui impliquaient l'exploitation d'outils la route de ces données. Et que ça permet de résoudre beaucoup de choses. Et là où je suis en France particulièrement, en fait, bon, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne tardent pas. Par exemple, des métros qui sont automatiques et tout. Et toujours. Pour ne pas que des choses rater tout. Et qu'on sait qu'au Sénégal, bon, par exemple, si on prend certains... Bon, par exemple, si on ne parle pas de problèmes de machine ou de problèmes informatiques. Alors que, par exemple, des solutions pour pallier ces problèmes existent. Faire la liaison, en fait, je voulais savoir... Bon, je voulais savoir, au Sénégal, en fait, bon... Il y a beaucoup de choses qui ne... Bon, qui... Et à ce niveau-là, je voulais savoir où il a encore... Est-ce que ce travail-là, de ce côté, t'es mis en compte ? Est-ce que c'est exploité ? Donc, si tu peux vous apporter des éclaircisses. Bon, pardon, on vous a appris tout à l'heure avec la première question que vous avez posée. Alors, vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît ? Oui, là, c'est bon, c'est bon, oui, c'est bon. Donc, je voulais dire, vu tous ces privilèges qu'on peut avoir avec ces données, parce que si on dit que c'est des données qui doivent être exploitées, peut-être que ça permet de résoudre quelque chose. Oui. Et dans un pays, par exemple, où on se plaint toujours de problèmes informatiques et tout, qu'est-ce qu'on peut dire du côté de l'utilisation ou de l'application de l'exploitation de ces genres de données pour résoudre des choses ? Oui, en gros, voilà, je voulais savoir, là où on en est avec l'informatique, si vous en connaissez quelque chose ? Parce qu'il y a des pays, peut-être, je peux dire qu'ils négligent certains détails et d'autres, peut-être, non. Et, par exemple, les pays qui ne se soucient pas de problèmes informatiques, qui ne se soucient pas trop de ça, plus que les autres, par exemple. Effectivement. Effectivement. Il y a peut-être quelque chose d'un peu large et tout, mais, en tout cas, vu mon expérience ici, oui, je me dis toujours qu'il y a beaucoup de choses qu'on négligent chez nous, qu'on pourrait ne pas y arriver. Par exemple, une machine qui parle et qu'il y a des données qu'on peut exploiter, pourquoi se dire toujours qu'il y a un problème de machine ou un problème informatique sans aller au-delà de là ? Ou bien sans faire le nécessaire, quoi. Donc, ma question s'était orientée dans ce sens. Bon, peut-être, c'est un peu l'arrêt. Peut-être, ça demande d'avoir une expérience dans ce côté, mais... Voilà, si vous en connaissez quelque chose de plus que moi, je voulais apprendre. Oui, j'ai bien entendu votre question et vous avez posé une question très, très, très pertinente et très intéressante. Bon, vous voyez que ce soit les consulats ou pas mal d'endroits où les gens ont donné des informations. Les gens vous disent souvent qu'on a des problèmes informatiques de façon globale. Alors, quand on parle d'informations automatiques de l'information, le traitement automatique de l'information. Par exemple, on est en terre à terre, les extraits là. On doit les informatiser de tout ce côté. Moi-même, si j'ai besoin de mon extrait, je dois avoir une interface graphique où je vais juste saisir mes informations de date de naissance. Je peux imprimer, exporter mon extrait. Je suis au Sénégal, au linguiste des informations, on découvre des informations de telle sorte qu'on est souvent en retard à cause de ça. Donc, quand vous parlez de l'exploitation de ces données, ces données ont des importance spécifiques. Par exemple, quand on mettait la mise en place du réseau, par exemple, d'un consulat, s'il y a une attaque, s'il y a une attaque, s'il y a une attaque, ou bien, s'il y a une cabine d'audit pour faire une audition du parc informatique, il a besoin des informations, des locs, des équipements qui se tournent autour de ces réseaux. Parce que les locs aussi, c'est des informations, c'est des informations spécifiques, que juste des experts ou bien des professionnels peuvent exploiter. Par exemple, si on recense les locs d'un firewall ou bien des locs d'une base de données, ou bien les locs de source, si on leur donnait à une personne lambda, ils n'allaient pas les exploiter. Donc, il y a des personnes spécifiques qui peuvent exploiter ces données. Et les systèmes de SIEM sont très importants, parce que ça nous permet de remonter les informations de tous les équipements. Tout équipement capable de recevoir une adresse clippée doit être monitoré et recensé. Tout à l'heure, le gars a dit, les SIEM sont très importants dans une région, mais les solutions SIEM donnent beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de détails. Par exemple, les camérarines que vous voyez, que les gens néglés souvent, les caméras posent pas mal de problèmes dans un réseau que les gens ne connaissent pas. C'est ça que si vous faites de mauvaises configurations, les caméras bouffent trop de bandes passantes. On doit avoir toutes ces informations-là. Donc, les informations qu'on peut exploiter dans une région, le système SIEM, pour les recenser et les garder de telle sorte que, quand on va faire demain, un cabinet d'orite, s'il vient pour faire ses auditions, il a besoin de ces informations-là. Donc, si vous n'avez pas un système SIEM, vous ne pouvez pas leur donner le maximum d'informations. S'il y aura des attaques ou des infiltrations dans votre réseau, si vous n'avez pas ce système SIEM qui a été mis en place, on ne peut pas vous remonter ces informations-là. Donc, les gros cabinets que vous voyez, ou les services d'Etat, quand ils viennent pour faire leur audit, ils vous demandent ces gens des informations-là. Donc, c'est des informations qui sont très sensibles, qui sont très importantes pour un réseau, surtout des réseaux comme l'Etat ou des institutions privées, qui font des... qui ont des informations très, 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 très sensibles et très importantes à celles-là. Ce sont des solutions qui sont primordiales. Oui. Oui, je pense que... Si c'est pas trop discret, en fait, je voulais savoir, est-ce que vraiment, dans le milieu professionnel, bon, parce qu'il y a beaucoup de choses peut-être qu'on apprend théoriquement et une fois sur place, peut-être, on voit beaucoup plus, ou on comprend beaucoup plus de choses, quoi. Je voulais savoir, juste si c'est pas discret, est-ce que vous avez une expérience de ce côté, pour savoir vraiment si, vu tout ce que vous avez dit là, dans le travail vraiment, est-ce que c'est des choses qui sont prises en compte ? Oui. Pour résoudre certaines choses ou pas. Bien sûr que oui. Si, si, bien sûr que oui. L'exploitation de ces loques sont très importantes, surtout dans la pratique. parce que moi, j'ai intervenu sur une des entreprises, je n'ai pas de raison, non. L'entreprise a été attaquée. L'entreprise a été attaquée. L'entreprise, c'est une grande entreprise. Son ciel se trouve en France, au Monaco. Donc, ils avaient aussi des fireworks dans le réseau, mais le fireworks avait mal configuré. Du coup, un des fireworks qui était attaquait ce fireworks-là, et puis intervenu jusqu'ici au Sénégal. Vous voyez. Maintenant, le cabinet d'audit, quand il faisait ces auditions-là, il vérifiait tous les équipements. Parce que tous ces équipements sont communiqués par VPN. Vous voyez. Donc, il y avait des ports spécifiques qu'il avait ouvert qui permettaient aux différents fireworks de se communiquer, les étoiles trafics de leurs réseaux, leurs applications, leurs serveurs, tout ça. Donc, quand ils ont subi ce type d'attaque-là, ils avaient subi une attaque devant son bord. Donc, l'audition qu'ils ont faite, moi, j'ai participé à cette audition-là. On a fait des auditions sur chaque pays. On a remonté des informations. Et le pays qu'on avait attaqué, la source même, ce qui nous a permis de savoir ces sources, ce sont les LOPS. On a pu remonter les LOPS, remonter jusqu'à avoir la faille où l'attaquant s'est pénétré pour accéder à ces réseaux-là. À partir de ce pays, il a pénétré tous les autres pays. Donc, le résultat qu'on a trouvé, c'est grâce à ces informations de LOPS qui nous ont permis de détecter le pays où l'attaque a eu lieu, et l'équipement même qu'il a passé pour accéder à tous les réseaux. Vous voyez. Oui, c'est compliqué. Une idée de génial. Pour une dernière question, en fait, je voulais savoir, juste côté intégrité, est-ce que, bon, plus qu'informatiquement, on peut attaquer pas mal de choses ? Il y a des choses, on pense qu'ils sont épargnés, même, peut-être, ouais, sources d'attaque, par exemple. Je voulais savoir si ces logs-là, ces gens de fichiers sont épargnés, sont épargnés ou pas. C'est ma dernière question. Je vais parler à ce point-là. Désolé, hein. Oui, je disais juste que j'ai une dernière question, en fait. Oui. Oui, je voulais juste savoir si les logs-là sont épargnés par les attaques. Est-ce que c'est possible les attaquer ou pas ? Merci. Oui, bien sûr que oui. On peut attaquer à partir de ces logs, hein. On peut attaquer à partir de ces logs. Parce que ces logs regroupent pas mal d'informations, comme je vous l'ai dit. Ces logs regroupent pas mal d'informations. Et les experts, les professionnels, peuvent bien analyser et étudier ces logs-là. Il y a toujours des cryptos à l'intérieur de ces codes-là. Il y a des informations cryptées à partir de ces logs-là. Réseur pour laquelle on peut bien les attaquer. Comme je vous l'ai dit, les logs... Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Oui, parce que, par exemple, il y a des équipements qui sont... Oui, je voulais savoir, Ahmed. Est-ce que, par exemple, vous... Allez-y. Je pense qu'on ne s'est pas bien compris. Je voulais savoir... Oui, puisque c'est utilisé des fois pour corriger des erreurs ou des attaques. Est-ce que, par exemple, l'attaque peut changer, vous, les données que vous allez lire pour corriger, ou ils ne peuvent pas ? Est-ce qu'ils peuvent changer votre log, votre fichier log ou d'autres informations pour que vous ne puissiez pas le tracé ? Si, 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 si. Bon, j'ai compris votre question. J'ai compris votre question. Vous disiez que si l'attaque peut venir, par exemple, faire une usurpation d'identité, par exemple, sans gérer le log de telle sorte que vous avez des bonnes informations, ainsi de suite. N'est-ce pas, c'est ça que vous voulez dire ? Oui. Effectivement. Parce que même les dernières attaques qu'on a eues, ce sont ces gens d'attaques-là. Parce que les attaquants sont tellement intelligents qu'ils agissent dans votre réseau, c'est comme si ils ont le comportement même des utilisateurs. Par exemple, ils ne font plus ce qu'ils faisaient. Ces logs-là, auparavant, on faisait des tests pour voir, par exemple, si on accédait dans notre cerveau, souvent, c'est l'un d'attaque qui accède au serveur actif directeurique, 8 heures, ils se déconnectent, 17 heures de descente. Maintenant, si on va au-delà de l'heure de travail, un utilisateur qui se connecte, par exemple, 50 fois, 100 fois, l'équipement est capable de dire que ça, c'est pas une personne maman. Maintenant, les attaquants, ils ont des comportements. Ils comportent comme utilisateurs. Donc, ils sont capables de récupérer même les informations du log, comme si c'est un des administrateurs de ce qu'il y a. Donc, d'où l'importance de bien configurer les équipements là. Ou l'importance de bien configurer les équipements là. Par exemple, le log, c'est des informations des équipements. Donc, si quelqu'un arrive à les exploiter, il peut vous attaquer comme il veut. Il peut rester à distance et faire des manipulations comme il est à l'intérieur de votre réseau. C'est bien compris. Donc, il faut être de plus en plus, on l'espère. Merci. Oui, je vous en prie. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Je vous remercie à Moumoudou aussi pour cette belle initiative. Merci à Moumoudou aussi pour cette belle présentation. Voilà. Donc, je me dis que c'est toujours bénéfique en tout cas. Voilà. Nous vous remercions au passage vraiment de nous avoir donné cette belle opportunité quand même. Et voilà. Ça nous est bénéfique en tout cas. À chaque fois qu'on participe, on apprend beaucoup de choses. Et voilà. Et papa, voilà. Pour, n'est-ce pas, passer juste à ma question. Tout à l'heure, lors de votre présentation, vous avez parlé au niveau de la mauvaise gestion des dialogues. Vous avez énuméré l'éducation d'identité. Et donc, au niveau des dialogues. Et donc, j'aimerais que vous m'expliquiez vraiment le processus. Est-ce à savoir qu'au niveau, n'est-ce pas, des applications, qu'il y aurait peut-être une collision ou bien, voilà, c'est-à-dire au niveau des dialogues ou bien, voilà, c'est par rapport aux applications même. En tout cas, je voudrais juste une explication là-dessus pour vous avoir le processus en tout cas de l'usurpation d'identité. Voilà, je vous remercie. Oui, bonsoir, bonsoir. Bon, vous avez posé une question très importante, hein. Parce que l'usurpation d'identité, souvent, les gens, ils prennent vos accès et se connaissent comme si c'était la personne qui fait partie du personnel. Donc, quand je parle de l'usurpation d'identité, je fais allusion, par exemple, moi, quand je suis administrateur dans mon réseau, j'ai des applications que j'accède, par exemple, par SHL, où bien, ils accèdent à distance avec, je ouvre, je ouvre, je ouvre, je ouvre, je ouvre certains ports pour les accéder à distance par SHL, pour bien, faire des configurations de telle sorte que, en dehors même de mon entreprise, je vais accéder, pour bien mettre un système de DMZ. Donc là, si les configurations ne sont pas bien faites, bien faites, un attaquant peut, à partir de ses logs, recenser les différents accès. Maintenant, quand il a les accès, le login et le mot de passe, il peut accéder à votre application, mais à votre équipement pour vous accéder à distance. parce que vous savez, les équipements, les attaquants, autant que moi, les attaquants, ils ont des moyens, ils ont des moyens pour accéder à tout le trafic de votre région. Donc, ils font analyse de données, analyse de trafic. Donc, le trafic entre en sortement, tout ça, ils ont des équipements capables de les détecter. Donc, si vous avez ces informations-là, vous pouvez accéder dans votre réseau, et faire rejouir par son identité. C'était comme si l'administrateur ou une des personnes qui accèdent à votre équipement. Tout le monde sait comme ça que ça se passe. Comme les attaquants, comme les bidonènes, c'est ça qu'ils font. Vous avez compris ? Voilà, papa, voilà, je m'ai bien compris. Voilà, comme les erreurs et autres. Maintenant, il y a un système de flux qui est développé pour barrer à tout cela. Donc, voilà, est-ce qu'on peut développer des systèmes qui sont capables, en tout cas, de faire face à cela ? Pardon ? Je ne vous entends plus, hein ? Est-ce qu'on peut développer, en tout cas, un système de report, c'est-à-dire une application ou genre quelque chose capable de faire face à ce phénomène-là ? Si, si, effectivement, effectivement, c'est la raison pour laquelle, dans votre réseau, il faut mettre des briques de sécurité. Il faut mettre des briques de sécurité. Bon, tout d'abord, ça dépend aussi de l'activité de votre entreprise ou bien de votre réseau que vous voulez sécuriser. Par exemple, si mon entreprise, le réseau est composé d'applications où j'éverge localement ou bien j'ai des applications où j'éverge dans le cloud ou bien j'ai pas d'application, j'utilise juste du trafic Internet. Il me faut des types de sécurité spécifiques. Par exemple, je peux utiliser les firewalls, les dernières générations, les générations firewalls. Je vais mettre des politiques de sécurité, c'est-à-dire mettre un portail captif pour l'authentification, créer des logins et des modes de part pour chaque utilisateur. Là, ça me permet dans mon dashboard de voir tous les utilisateurs qui sont connectés, leurs qui sont connectés, leurs qui sont déconnectés, les sites qu'ils accèdent, les applications qu'ils accèdent, avoir le moindre terme de tous ces utilisateurs-là dans mon firewall. Maintenant, si dans mon réseau, j'ai des, par exemple, des serveurs et la nature des applications, je vais faire pareil. Je vais sécuriser tous ces serveurs-là en mettant des systèmes de sécurité, c'est-à-dire des DMZ. Ou bien aussi, si les serveurs aussi sont virtualisés, ils peuvent faire tout ça. Je vais tenir en compte tous ces process-là pour avoir une visibilité globale. Là, ça me permet d'éviter des dissipations d'identité pour bien d'avoir d'autres utilisateurs qui sont connectés dans mon réseau. Parce que quand on maîtrise par notre réseau, on est très vulnérable. Et quand on est vulnérable, on peut être attaqué à tout moment, à tout moment. Donc, mettre des solutions de sécurité est primordial dans un réseau. Donc, l'administrateur, quand il veut dans son réseau, il doit recenser les activités de son entreprise. Au-delà de cela, proposer les solutions de sécurité. Il y a la possibilité de mettre des firewalls. Il faut mettre des firewalls. S'il y a des possibilités de mettre des firewalls, applications firewalls. qui sont losés dans le serveur local ou bien dans le cloud. Il y a des solutions qui sont capables de sécuriser toutes mes applications, tous mes serveurs. Pour bien monitorer tout le trafic de bout en bout. Donc, il y a bel et bien des solutions face à ces attaques-là. Voilà, merci beaucoup papa. Vraiment, c'est très clair. En tout cas, j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Maintenant, j'ai un peu rappelé le début de la présentation. Je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas, mais bon. Parce que sur les réseaux-là, j'ai pu voir deux modèles, à savoir le modèle OZI et le TCP-IP. Maintenant, je voulais juste savoir le modèle OZI ou le TCP-IP. Bonne question là aussi. Bonne question. Alors, vous savez, le modèle OZI est composé de 7 courses que vous voyez. Présentation, applications, sessions, transport et ainsi de suite. Vous voyez. Maintenant, il faut savoir les équipements communiquent dans quelle couche. Par exemple, si vous avez dans votre réseau les firewalls. Les firewalls communiquent au niveau du pouce 3. Vous voyez. Par exemple, si vous voyez ces firewalls-là génèrent des locks. Les locks sont les événements. Par exemple, le firewall, si vous le mettez dans votre réseau, il est capable de détecter les trafics venant de l'internet. Parce que l'internet, il y a pas mal de cas. Il y a toutes les sortes qui viennent de l'internet. Les utilisateurs, on ne peut pas le gérer. Les utilisateurs qui naviguent sur un site, ils ne connaissent pas le site. Si le site est malicieux ou non, ils se connectent vers le site. Donc, le firewall, c'est le mur qui va protéger les trafics venant de l'internet. Pour protéger le personnel. Vous voyez. Donc, tous ces trafics-là, toutes ces informations qu'ils aient, il va les reporter dans un journal qu'on appelle la journalisation. Le suisse a aussi son rôle. Il prend le trafic et le distributifient. Tous ces autres ports sont connectés vers les devices. Ils aiment aussi des dialogues. Et les suites, il y a les suites de niveau 2, il y a les suites de niveau 3. Vous voyez, les caméras aussi, les téléphones IP. Tous ces éléments-là diffèrent. Je crois. Sous-titrage FR ?